Bonsoir frères et sœurs, TV de vie, vous êtes à votre émission, être une voix pour les sans voix, c'est toujours avec joie que nous nous retrouvons dans l'amour et la paix du Seigneur. Nous voulons vraiment ce soir passer un temps avec vous par rapport à toujours le thème qui nous tient à cœur, la cause des délaissés, la cause des déminus, la cause de personnes qu'on a oubliées, opprimées. Et nous voulons par la grâce du Seigneur, avec bien sûr la connaissance que le Seigneur nous donnera ce soir, à la lumière de la parole, savoir comment nous pouvons travailler dans ce domaine. Et aujourd'hui nous avons un thème que nous voulons développer avec les frères et sœurs sur fortifier les faibles. Voilà, est-ce biblique aussi dans le domaine du social, travailler dans le social, est-ce que vraiment, à quoi le Seigneur nous attend dans ce domaine ? On va essayer en tout cas par la grâce de Dieu de le développer avec les invités, les frères et sœurs qui m'accompagnent ce soir. Je passerai déjà la parole à Mariamma, bonsoir Mariamma. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien. Amen. J'essaie que le Seigneur va nous aider ce soir. Et bonsoir Xavier. Bonsoir. Ça va ? Ça va très très bien. Toujours un plaisir de t'aider ensemble en tout cas. Et bonsoir Tino. Bonsoir. Comment ça va ? Ça va, grâce à Dieu. Amen. Comment ça se passe un peu au niveau du Gabon ? Pour les frères et sœurs peut-être qui ne te n'ont pas encore vu et qui aussi, je sais que les frères et sœurs du Gabon qui nous regardent, l'Assemblée des saints qui se trouvent au Gabon et qui, en tout cas, on est encouragés par le travail qui se fait et les témoignages aussi. Je sais que tu as ramené un paquet de témoignages aujourd'hui et je te laisse le libre de nous dire un peu comment ça se passe. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Je voudrais saluer, comme ça, toute l'église de Libreville, toute l'église du Gabon. Voilà. Saluer tous les frères qui travaillent dans le social également. Amen. Donc, voilà. C'est vraiment une grande œuvre que le Seigneur fait. Le Seigneur fait à Libreville au Gabon. Amen. Voilà. Au niveau du pôle social. Donc, il faut dire que le pôle social travaille depuis déjà quelques années, beaucoup plus depuis l'année dernière. Et cette année, ça s'est encore amplifié vraiment avec le feu que le Seigneur a allumé vraiment dans les cœurs. Amen. Donc, au niveau de Libreville, nous travaillons avec deux orphelinats. L'orphelinat Mycom et les petits anges. Donc, en gros, il y a à peu près une trentaine, une trentaine d'enfants. Voilà. Donc, on travaille beaucoup plus dans le soutien de ces enfants-là. Non seulement ceux qui ne sont pas scolarisés. Le Seigneur nous aide, voilà, parfois à pourvoir, avec le peu de moyens qu'on a, voilà, à les aider à se scolariser. Et comme ça, deux fois par mois, les dimanches, nous passons avec les équipes là-bas pour, voilà, essayer de voir les besoins, les besoins quotidiens de ces enfants-là. Voilà, ceux qui, voilà, ceux dont ils ont besoin, ceux qui ont besoin des tresses pour les filles, voilà, pourquoi pas pourvoir aux besoins du manger et du boire, voilà. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que toi, tu fais aussi partie de l'équipe, en tout cas, au niveau du pôle social, au niveau de l'Assemblée là-bas ? Oui, oui. Qu'est-ce qui te motive un peu ? Pourquoi tu es dedans ? Voilà, pourquoi tu n'étais pas lancé en tant que, un peu des... Pourquoi tu t'es lancé dedans ? Bon, par rapport au pôle social, c'est un fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur. Vraiment, c'est un fardeau que le Seigneur m'a mis à cœur. Moi, j'étais beaucoup plus, voilà, concentré... Parle un peu vers le micro. Voilà, amen, amen. Donc, moi, j'étais beaucoup plus concentré au niveau de l'Église locale, prédication, machin, parole, voilà, enseignement. Mais, depuis quelque temps, le Seigneur m'a fortement mis ce fardeau à cœur, moi et mon épouse d'ailleurs. Et nous nous sommes tournés, voilà, du côté des frères déjà qui travaillaient, déjà dans ce pôle-là depuis un temps. Je pense à David, Chéra, Céleste et Bertin. Vous avez pris notre sœur, Chéra, qui est à Paris. Amen. Donc, voilà, et nous participons ensemble, voilà, dans les visites, voilà, dans ces orphelinats-là. Il y a aussi le suivi, le suivi, il y a des enseignements qui sont donnés, voilà, des prières aussi. Quel est le passage un peu, comme on parle des enseignements bibliques qui te motivent encore à continuer dans cet élan du travail envers le social ? Tu as peut-être un passage à nous partager ? Oui, oui, bon, dans, je peux, je peux, je peux, bien sûr, frère, on est là pour ça. Dans Galates, Galates chapitre 2. L'apôtre Paul, qui part en mission. Oui, dans Galates chapitre 2, voilà, Galates chapitre 2 à partir du verset, voilà. Donc, on peut prendre Galates chapitre 2. 10, non ? On peut prendre à partir du verset, on peut prendre même à partir du verset 8. 8, ok. 8, jusqu'au verset 10. Ici, c'est l'apôtre Paul qui va visiter les, voilà, les colonnes à Jérusalem. Ici, il est écrit. « Car celui qui a opéré avec efficacité par Pierre dans la charge d'apôtre pour les circoncis a aussi opéré avec efficacité par moi envers les gentils, donc les païens. Jacques, dis-je, ses faces et gens, qui sont estimés comme des colonnes, ayant reconnu la grâce que j'avais reçue, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association. « Afin que nous allions vers les gentils, c'est-à-dire les païens, et qu'ils aillent vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement... » C'est un ordre. Amen. Oh, mais c'est bizarre, ça. C'était pas l'ordre de devenir le plus riche, comme avoir des ambitions personnelles, en fait. C'était un ordre. Quel ordre qu'on leur a dit ? On leur a pas dit, peut-être, mettez en place des offrandes bizarres pour devenir vous riches et que les chrétiens deviennent de plus en plus pauvres. Je sais pas quel était l'ordre qu'on leur a donné parce que je sais pas, je suis pressé de s'avoir fait ordre. Ici, il est écrit. « Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Ce que j'ai eu bien soin de faire. » Ah, ça veut dire que ce souvenir des pauvres, c'est aussi biblique. Amen. C'est biblique, effectivement. Et nous voyons que c'est une recommandation, vraiment, une recommandation spéciale. C'est pas des naportus qui ? Amen. Que des apôtres de l'agneau, les apôtres, ceux qui ont marché avec Jésus, ont donné à Paul. Donc, c'était un fardeau qu'ils portaient également dans leur cœur. C'était l'une des missions également qu'ils avaient et qu'ils voulaient également que l'Église, parce qu'on nous dit que Paul, Paul va dire ici qu'il a été appelé apôtre des païens. Donc, nous qui étions païens, c'est une recommandation que le Seigneur nous donne ici au travers des apôtres, de prendre soin des pauvres, de nous souvenir des pauvres, de nous souvenir des orphelins, de nous souvenir des SDF, des démunis, tout ça là, de les fortifier, de les encourager. Quand on parle de ce souvenir ici, ça fait référence au soutien dans toutes ses formes, que ce soit spirituellement, que ce soit matériellement, financièrement, voilà. Et ce que ce passage-là également m'a fait rappeler, c'est la manière que le Seigneur était disposé pour les pauvres. On voit que l'un des ministères phares de Jésus, notre Seigneur, c'était auprès des pauvres. C'était vraiment auprès des pauvres. Et beaucoup voyaient d'abord la mission de Jésus par les miracles, non, mais l'approche des pauvres. Le Seigneur prenait beaucoup de, voilà, prenait beaucoup de, prenait vraiment beaucoup de, beaucoup de temps, voilà, à parler avec les pauvres, à les écouter, voilà. C'est-à-dire qu'il avait une vraie compassion pour ce type de personnes. Amen, 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 vraiment, vraiment, son cœur était beaucoup penché, vraiment, pour les pauvres. D'ailleurs, il le dit qu'il est d'abord venu pour ceux qui souffrent. Amen, pour ceux qui souffrent. Or, l'évangile aujourd'hui qu'on prêche, aujourd'hui, l'évangile qui est prêché. C'est-à-dire que chez vous. L'évangile qui est prêché aujourd'hui, ce n'est pas un évangile qui nous amène vers les pauvres d'abord. C'est un évangile qui parle de la prospérité. Et que je me pose des fois maintenant, aujourd'hui, des questions. Est-ce que si nos pauvres viennent dans nos assemblées, est-ce qu'ils retrouvons leur place ? C'est vrai que Dieu fait pleuvoir surtout. Comme on avait vu à la dernière émission, que ce soit les riches ou les pauvres, bien sûr, le Seigneur est au contrôle, c'est lui qui permet. Mais on avait vu aussi la semaine dernière par rapport aux épreuves que Dieu nous fait grâce dans un tel domaine. C'est pour aussi pouvoir soutenir celui qui est dans le besoin. Et là, ce qui me touche dans le passage que tu prends, c'est que la recommandation que le Seigneur va donner à l'apôtre Paul et à Barnabas, Barnabas, le fils de l'exhortation, et d'autres qui j'aime beaucoup, c'était avant même d'aller soutenir les gens, lui-même il a déjà posé les actes. Et ce qui est bien, ce qui fait défaut aujourd'hui, en tout cas par rapport au monde dans lequel nous vivons, en tout cas la chrétienté d'aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de paroles, il y a moins des actes. Et l'apôtre Barnabas, par exemple, avant de commencer à vouloir servir ou vouloir aller faire le ministère, lui-même il était comme un don. On va voir même dans les actes là-bas, il va d'avoir donné tous ses biens. Et à peu près à mesure, il va être un vrai soutien, il va fortifier les faibles. Et c'est vraiment aussi le message, le partage qu'on voulait voir aujourd'hui, comment fortifier les faibles. Parce qu'effectivement, surtout nous qui sommes un peu dans l'Occident, on voit un peu cette chrétienté de l'égoïsme qui sévit dans 2 Timothée 3, si je me trompe, on peut le prendre. 2 Timothée 3. On va essayer aujourd'hui de parler fortifier les faibles. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de soucis, beaucoup de choses se passent, de plus en plus mal que ça soit. Alors si on regarde les 3 horloges, qui est l'Israël, l'Église et puis le monde, dans les 3 horloges, on voit qu'il y a des dégâts. Des dégâts au niveau du monde par rapport aux crises économiques sur tout le plan, des licenciements, et on voit encore un peu, là, nous qui sommes enfants, nous voyons un peu des mouvements sociaux, sociaux un peu, qui commencent à... des revendications de certaines choses. Pourquoi ? Parce que les gens, ils en ont assez, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et les riches deviennent de plus en plus riches. Les personnes qu'ils ont cru, ils ont voté, ils ont pensé que ces personnes-là allaient... qui détestaient soi-disant même les riches, au fur et à mesure qu'ils arrivent à une position, ils préfèrent plus privilégier les riches qu'ils les pauvres. Et ça, c'est le monde. Je parle du pays d'où nous sommes, je parle de la France. Pour ceux qui regardent les informations, ce n'est pas un péché pour savoir dans quel temps nous sommes, pour voir aussi est-ce que les prophéties bibliques que nous disons se réalisent devant nous. Et quand on regarde au niveau de la France, il y a ça un peu au niveau du monde. Quand on voit au niveau de l'Église, n'en parlons pas, quand on voit cet évangile qui est rentré effectivement de prospérité, nous le savons, nous le décryons jour après jour, nous ne sommes pas à la dernière trompette pour entrer peut-être en profondeur dessus. Mais nous, on veut prendre l'aspect un peu du social, où on privilégie plus à faire devenir des gens des champions. On ne sait pas des champions de quoi, mais au lieu que les gens se travaillent pour soutenir ceux qui sont faibles. Vous voyez ? C'est-à-dire que tout le monde reste renfermé sur sa personne. En gros, c'est mon ministère, c'est pour cela qu'on est à sa plébiscite des ministries par-ci, par-là. Ça fait même mal à la tête. Il n'y a même plus Jésus dans tout ça. Mais on oublie les autres. Et l'apôtre Paul va dire à Timothée, c'est des réalités qui devaient arriver dans le temps de la fin. On peut le prendre. Amen. De Timothée. De Timothée, chapitre 3. Il lui dit à l'apôtre Paul, « Sachez que dans le dernier jour, il se reviendra des temps fâcheux, car les hommes seront égoïstes, avares, vantards, honteux, outrageux, désobéissants à leurs parents, ingrats. » Un peu, on voit, quand on dit « ingrat », c'est celui qui pense qu'à sa personne. On est un peu ingrâces, sans calomniateur, inconscient, cruel, n'aimant pas le bien. Alors, celui qui veut fortifier les faibles, c'est celui qui veut voir. Celui qui est faible, c'est être debout. Il ne veut pas avoir un positionnement, dire « c'est moi, je suis ». Alors qu'on oublie, effectivement, j'aime bien le langage juif, c'est que le « je suis », c'est qu'une personne. Le verbe « être au présent » n'existe pas en hébreu. Le « je suis », c'est Jésus. Nous ne sommes rien, frère. Ça ne sert à rien de se prendre la tête. Si tu n'es rien, je ne suis rien. Alléluia. Ça nous aide à revenir à notre niveau. Et il dit « traître, enflé d'orgueil ». Voilà, ça, c'est le temps que nous vivons. Que ça soit, on prend les trois horloges, que ça soit à l'église, que ça soit, même en Israël, aujourd'hui, tous ces petits problèmes qui se passent, il dit « ayant la forme de la piété », ça, j'aime. Et c'est là que j'ai vraiment souligné, c'est « ayant la forme de la piété », mais réunions ceux qui font la puissance. Hein, Mariam ? On a cette forme de piété, on a cette forme de chrétienté. Oh là là, Seigneur ! Je crois vraiment que j'ai peut-être une ferme conviction dans mon cœur que tu ne viendras pas un dimanche. Pourquoi ? Parce qu'un dimanche, j'ai tellement les jours du Seigneur pour tout le monde. Oh, qu'est-ce que les gens sont beaux les dimanches ! Cette forme de piété qui sévit de plus en plus, qu'est-ce qu'on se prend la tête même ! Merci Seigneur, tu nous as délivré de certaines choses que nous-mêmes aussi, nous étions dedans d'hier, par sa grâce, il nous a sortis, parce que nous avons soupiré à être éclaircis sur certains aspects. Le dimanche se forme de la piété, mais réunions, c'est quand on fait la force. Pourquoi Dieu nous équipe, frère ? Pourquoi Dieu fait en sorte que tu arrives à, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau spirituel, tu arrives à un niveau, est-ce que c'est pour dénigrer les autres ou c'est pour aider celui qui est faible ? Et ça, c'est une question que je lance aussi à vous, avec moi dans le plateau, Xavier, Mariamma. Voilà, là on a dit, c'est que les gens ayant la forme de la piété, on parle, voilà, dans ces derniers temps, nous le vivons ces derniers temps, Jésus revient rapidement, comme on dit en anglais, comme une somme. Il arrive là, là, très, très vite. Mais, il dit, mais par rapport à ces derniers temps, avant que Jésus arrive, il y a certaines formes de l'homme intérieur, des personnes qui vont ressortir. Et là, l'apôtre Paul parle, dans les jours, qu'est-ce qui va se passer ? Il dit, les gens auront la forme de piété, c'est-à-dire, ils ne parlent pas aux païens. Il donne des conseils à Timothée, non pas par rapport aux païens. Il dit que les gens, dans la fin du temps, auront la forme de piété, et on le voit. Les gens, ils sont là, raca, bababa, ils vont faire des... Excusez-moi du terme, mais des choses devant toi, mais... Il réunit, c'est qu'il faut la force. Il réunit pourquoi Dieu les équipe. Il réunit pourquoi Dieu leur donne l'intelligence. Des fois, je le dis toujours, et au fort, par rapport aux frères et sœurs avec qui je travaille, vous avez les Bac plus 4, les Bac plus 5, les Bac plus 10, mais est-ce qu'à un moment ou l'autre, vous allez réfléchir à mettre cette intelligence-là au service de Christ ? Pour faire avancer son royaume. Et si on prend dans notre domaine où nous sommes, dans le domaine du social, qu'est-ce que tu fais pour faire avancer le royaume du Seigneur ? Nous, je ne parle que dans notre domaine, par rapport à notre émission, être une voix pour les sans-voix, c'est d'être une voix pour les faibles. Être une voix pour les faibles, c'est vrai. Ce n'est pas de mettre un t-shirt, de mettre la voix des sans-voix, non. C'est, Seigneur, tu me donnes une intelligence. Tu me fais grâce. Est-ce que je dois faire un faux semblant d'une piété ? Parce que vous, que mon frère Tito, mon frère voit que non, mais Lufiane, non, vraiment, c'est un homme de Dieu. Attention, quand je le vois. Vous voyez ce que je veux dire ? Une forme de piété. Amen. Mais je renie ce qui fait la force. La force, c'est quoi ? C'est la puissance de la résurrection. La force, c'est quoi ? C'est la mort et la résurrection de Christ. De croire que là où rien n'était possible, pour une personne, il deviendra possible au nom de Jésus. Amen. La force, c'est quoi ? C'est là où il y a le néant. La puissance de Christ. Pourquoi Dieu nous équipe, frères et sœurs ? Moi, je veux un peu vous écouter avant de continuer. Donc fortifier les faits. Mariamma, pourquoi Dieu nous équipe ? Il dit, malheureusement, dans les temps de la fin, les gens prennent une parence de la piété. On veut, oui, non, mais moi, tu sais, Mariamma, j'ai fait tellement de missions dans ma vie, tu vois. Alors attention, mon passeport est tellement rempli de visa. En gros, tu vois ce que je veux dire ? Une forme de piété. Alors quand Mariamma va entendre ça, elle va dire, oh, Lufia, elle a fait tellement de missions. Et en plus, elle a touché les gens avec le nom de Jésus. Mais, on oublie ce qu'on fait. Pourquoi Dieu permet ces choses ? Alors, avant de continuer, l'enseignement que j'ai envie de partager avec nous ce soir, je vais vous écouter, Mariamma, vous qui travaillez avec moi dans le domaine, avec la voix des sans voix, l'association, merci Seigneur pour le travail, en tout cas, que vous faites un peu. Mais pourquoi ? C'est une question avant de parler de Calais, avant de parler aussi de témoigner de ce que le Seigneur fait à Calais. Je tiens, c'est moi, à prendre un peu de l'avance sur vous. Merci Seigneur, on a commencé le premier culte à Calais. Alléluia. Et j'ai fait que... Non, non, Dieu est bon. Amen. Non, Dieu est bon. C'est pour ça qu'on dit, pas prendre une forme de piété, mais la puissance que Dieu nous donne, Dieu nous équipe, mais pourquoi il nous équipe ? Alors là, je vais vous écouter, avant de continuer. Mariamma, pourquoi Dieu nous équipe ? Déjà, la première chose que je voudrais dire, c'est que ce qui est important, et je pense qu'on en est tous conscients, c'est que ce qui importe aux yeux de Dieu, ce n'est pas la forme, mais le fond. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un temps où on n'est pas sans le savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup d'associations en France, il y a même beaucoup d'œuvres chrétiennes aussi. Qui ont commencé chrétiennes. Qui ont commencé chrétiennes. Je pense même qu'il y a des assemblées, vous savez, il y a toujours une cellule un petit peu sociale dans différentes assemblées. Voilà. Mais en fait, effectivement, par rapport à ce verset-là, quand on prend la forme et l'apparence de la piété, mais on en renie la force, c'est que finalement, on prend la forme du social, mais dans le fond, il n'y a pas un réel impact. Ah ! Pourquoi ? Le but, moi je pense, à mon sens, c'est que justement, lorsqu'on nous dit qu'il faut utiliser tous les outils, tous les dons qu'on a mis, que Dieu a mis en nous, donc toute notre intelligence, l'intelligence, c'est un don quand même de Dieu. Amen ! Les talents ! Les capacités, les talents. Je pense que le but, c'est quand même de mettre tout ça en œuvre pour ne pas simplement être une association par la forme. Parce qu'effectivement, c'est, je dirais, presque que c'est facile de prendre sa voiture, d'aller à la rencontre des sans-abris. Beaucoup le font, beaucoup même le font mieux que nous. Sans Christ même. Voilà. Il y a plein, plein de mouvements qui sont là depuis des lustres et qui s'y connaissent encore mieux. Mais le but, c'est d'avoir un réel impact, non seulement dans leurs besoins matériels de ces personnes-là, mais également dans le domaine spirituel de ces personnes-là. Et je pense que c'est impossible qu'on puisse avoir cet impact-là spirituel si on en renaît la force. Parce que clairement, on n'est pas simplement sur du spirituel au spirituel dans les choses abstraites. On est sur du concret. On est dans le terrain. On est face à des gens qui traversent des difficultés terribles. Donc, sans Christ, ça ne deviendra que du social à l'état humain. À l'échelle humaine. De l'humanitaire. À l'état pur. Donc, effectivement, le Seigneur nous équipe et il ne faut pas oublier quand même qu'on a Christ en nous. Et ce n'est pas une petite chose. Effectivement, les grandes associations ont des structures incroyables, des moyens financiers incroyables. Mais nous, nous avons la plus grande des richesses. Amen. Parce que le but, c'est effectivement de leur donner du pain physique. Mais lorsqu'on voit une personne, comme on a pu le voir, je ne vais pas m'envoquer plus que ça, à Calais recevoir le pain du ciel, là, c'est une autre affaire. Amen. C'est une autre affaire. Donc, voilà. C'est ma conclusion. Et Vavie, bravo à toi. Là, on est parti. On a une forme de piété aujourd'hui qu'on le voit. Les gens, ils s'entendent. Les gens, ils se prennent la tête. Aujourd'hui, ils font des cultes. Ce dimanche, ils vont s'habiller en costume noir. L'autre dimanche, ils vont s'habiller en costume rose. Ça devient la sapologie dans les églises. Mais on oublie ce qu'on fait la force. Et tu peux un peu, par rapport à ça, en renier. En fait, on a une forme de piété, mais on oublie pourquoi le Seigneur nous équipe. Et qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça ? C'est vrai qu'on a tendance souvent à oublier pourquoi justement le Seigneur nous enseigne, pourquoi le Seigneur nous a sortis de la rue, on est sortis, pourquoi le Seigneur nous bénit, tout simplement. Parce que c'est vrai qu'aller dans cette œuvre sociale, voir des personnes qui, eux, sont sorties de pays qui sont en guerre, qui ont perdu justement l'espérance, qui ont perdu la joie, qui ont perdu le bonheur, qui ont perdu cette soif de vie, cette rage de vie et qui sont arrivés au bout de leur vie, mais qui sont en train de passer par un désert. Mais sauf que dans ce désert, il y a un rocher. Et dans ce rocher, il y a de l'eau qui coule. Cette eau vive que nous-mêmes nous avons bu et nous allons à l'encontre de ces personnes qui ont soif et qui ont faim et nous donnons tout simplement la nourriture qui est le plein de vie et l'eau de vie tout simplement. Et c'est pour ça également que le Seigneur nous équipe. Ce n'est pas pour rester dans des assemblées, ce n'est pas pour devenir obèse spirituellement parlant, mais c'est pour également donner justement cet élan à ces personnes, cet espoir, cette vie et surtout la connaissance de Christ. Parce qu'on ne s'arrête pas surtout à tout ce qui est œuvre humanitaire, donner du pain ou de la nourriture ou ce genre de choses, mais tout simplement parler de Christ. Amen. C'est ça en fait notre but, c'est donner, transmettre Christ parce que c'est pour ça également comme le frère l'a dit tout à l'heure, il a pensé aux malheureux, aux SDF, aux personnes en fait qui avaient besoin et qui étaient rejetées en fait de cette société. C'est pour ça là que c'est fort parce que je dis Seigneur mais ce n'est pas possible. Et là le Seigneur nous fait encore comprendre frère, on parlait tout à l'heure on va prendre, on va aller petit à petit. Amen. On va aller petit à petit. On dit fortifier les faibles. Et comment fortifier les faibles ? On va essayer de le voir par la grâce du Seigneur en tout cas. Et tout à l'heure à la fin de l'émission vous aurez le reportage que notre frère, l'équipe de La Voix de San Voix ont préparé par rapport au travail qui se fait à Calais. Merci Seigneur en tout cas que ce soit les documents, TV de vie et en tout cas il y a du travail aussi et Dieu ouvre les portes et on rend gloire à son Saint-Nant. On a eu deux baptêmes des gens qui sont proposés pour des baptêmes le week-end dernier et... Non, dans un camp de réfugiés. Non, en fait, non. Des anciens des humains. Des anciens des humains. Des anciens des humains. Des anciens des humains, s'il vous plaît. J'ai envie d'aller tous pour dire non, tu es bon. Amen. Tu vas... Fortifier les faibles. Pourquoi fortifier les faibles ? Ben le Seigneur, comme on l'a dit, dans les derniers temps, l'apôtre Paul va dire à Timothée que les gens deviennent de plus en plus égoïstes. Ils pensent qu'à eux. Et il va dire qu'il va leur dire malheureusement, même en venant à des chrétiens ou des gens qui se disent connaître Christ, des gens qui étaient remplis de l'esprit, des gens qui étaient équipés par le Seigneur et plus ça va avancer, plus ils vont renier. On va avoir une apparence. On va en fait faire semblant. On va renier la force. La force, c'est quoi ? La puissance, c'est quoi ? C'est la puissance de la résurrection. Alléluia. Ramener à l'édiction, c'est qu'il n'existait pas. Prendre quelqu'un qui était faible qui se dit pour moi tout est fini. Hé frère, j'ai marché, j'ai marché de Syrie, j'ai traversé de la Turquie, j'ai traversé toutes les régions, l'Allemagne, jusqu'à arriver en France, pour aller jusqu'à Calais. Et après Calais, j'attends encore pour traverser, pour arriver en Angleterre parce que par rapport à l'Angleterre, quand je rentre en Angleterre, c'est pas la même politique des migrants qu'au niveau de la France et des questions en Angleterre, j'aurai automatiquement la régularisation de mes côtés administratifs. Et là, j'arrive à un bout où ça s'appelle Calais. Et pour traverser à Calais, pour aller prendre le ferry, c'est chaud. Malgré le Schengen, là-bas, il n'y a pas de Schengen. Ça veut dire que Dieu, maintenant, il met la personne dans le trou. Et dans ce trou-là, ils sont désemparés. Il y en a qui sont frappés par les gens-là. Il y en a qui sont réprimandés sévèrement. Et il y en a aussi qui posent des actes et qui voient hors les lois que l'État peut établir parce que la Bible est claire, il faut respecter les autorités. Vous voyez ? Il y a tous ces mélanges-là. Et la personne se retrouve faible, désemparée. Il ne sait même plus se tourner. Et il arrive dans un camp, on appelle ça le camp de réfugiés à la jungle de Calais. Et en arrivant à la jungle de Calais, il est fatigué. Et maintenant, aux gens qui devaient normalement refléter Christ, c'est ça qu'il dit, qu'ils devaient connaître l'Évangile, que le Seigneur a équipé aussi, que ce soit comme elle disait ma sœur, avant même de parler des dons, frères et sœurs, avant de parler du ministère, toutes ces choses, frères et sœurs, le Seigneur nous a donné des talents. Mathieu 25. Et par rapport aux talents, ils vont nous demander des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait des talents que Dieu nous a donné ? Tu es intelligent ? Tu as un bac plus 5 ? Tu es fait des vies à besoin de toi. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans quel domaine tu vas être utile pour le royaume de Dieu ? Quoi ? Tu arrives à gérer la comptabilité ? On te lance un appel par rapport au vin quotidien. Tu viens nous rejoindre au nom de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de temps, on reçoit dedans et on a besoin par la grâce du Seigneur les qui puissent avancer. Pourquoi ? Parce que si financièrement ça ne suit pas, il n'y aura pas d'argent et on ne pourra pas soutenir le faible. Vous voyez ce que je veux dire ? Et la Bible me dit dans Proverbe 1, 7 à 8 que la crainte de Dieu c'est le commencement de l'intelligence. On sait que par rapport aux êtres humains, il y a sur 100% l'intelligence de l'homme, il n'y a que 5% qui est activé. Les 95, c'est où frère ? C'est partout les 95 ? C'est parti que quand tu crains Dieu, Dieu te donne l'intelligence que toi-même, en fait, quand il y a le saut de Dieu, tu ne peux pas dire que c'est moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, le royaume peut mieux avancer. On va avoir une bonne coordination pour que la maison s'élève. Et la Bible, l'apôtre Paul va nous dire aux éphésiens, si je ne me trompe pas, il dit qu'une maison bien coordonnée s'élève. Et cette coordination, on n'a pas besoin. On parle d'abord du côté matériel, financier, on a besoin de cela. comment soutenir les faibles ? Et il va dire qu'il faut y aller. Prenons Romain 15. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire à l'Église d'Europe ? Soutenir les faibles. Et maintenant, on va essayer de voir un peu et témoigner. Je rends gloire au Seigneur par sa grâce par rapport à tout ce qu'il peut accomplir. Et je sais qu'on n'est pas seul et c'est ça qui m'encourage encore plus. Des fois, c'est dur, ce n'est pas facile. Mais dans cette barque, on n'est pas seul et on va témoigner de cela au nom de Jésus. Tu peux lire Mariamas, s'il te plaît, Romain 15, verset 1, 2. Nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous plaire en nous-mêmes. Que chacun de nous donc plaise à son prochain pour son bien, pour son édification. Car même Jésus-Christ n'a pas cherché à plaire à lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Ok. Ça veut dire, l'apôtre Paul va dire à l'église de Rome, là-bas, leur dire, frères et sœurs, vous qui êtes forts, nous qui avons l'évangile, nous qui sommes spirituels, on prend la forme de piété, c'est vrai, mais on renie ce qui fait la puissance. La puissance de Dieu, c'est quoi ? C'est permettre que dans la vie d'une personne, il y a un vrai métanoïa, le changement de mentalité, en gros, la vraie conversion. Comme disait ma sœur, oui, c'est bien que les gens soient touchés, c'est vrai, mais on veut voir la vraie transformation des vies, dans la vie des personnes, au nom de Jésus. Et ça, c'est possible. C'est-à-dire qu'on dit aller pour aller, oui, c'est bien, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous ? Quand on dit dans le travail avec les faibles dans l'évangile, c'est ça. Il dit fortifier les faibles. Et Dieu seul sait combien les faibles aujourd'hui. Et Dieu seul sait combien sont fatigués aujourd'hui. Et Dieu seul sait combien sont dans le besoin aujourd'hui. tout à l'heure, je t'entends un peu de regarder les chiffres, les stats par rapport au nombre de, comment on appelle ça, de seuils de pauvreté au niveau de, sous le chêne mondial, 1,6. Billiard de personnes vivent avec moins de 1 euro. Mais frère, t'as envie que cette personne vienne prier avec toi. On fait comment ? On fait comment ? On fait comment ? Et le Seigneur lui dit aller fortifier les faibles. Fortifier ceux qui sont perdus. Fortifier ceux qui, comme on disait tout à l'heure au niveau de Calais, qui travaillent, qui, vous savez, si le Seigneur nous a permis de tous ensemble sortir d'aller à Calais, on a vu des reportages, on pouvait apparaître insensibles. On s'est dit qu'on a la grâce, on s'est dit qu'on a la puissance, on s'est dit que Dieu nous appelle à être la voix des sons. C'est pour mettre des t-shirts, pour fatiguer les gens avec des t-shirts. Ou faire du commerce ou du marketing. Ou c'est d'être en action avec la grâce du Seigneur, accompagné par la puissance de Dieu. Alléluia. Et soutenir les faibles. Et dans l'élan, dans le travail que le Seigneur nous demande de faire, on est parti à Calais. Merci Seigneur, Dieu a permis qu'on arrive sur le terrain, on connaît ces personnes. Et Dieu a permis de toucher les frères. Une personne s'appelait Zimako qui avait quand même une petite nocturité au niveau du... Je n'ai pas appelé ça dans le camp des migrants. Je ne donne pas le nom que les autres ont donné là. Le camp des migrants. Et on y va la deuxième fois, on y va la troisième fois. Et cette dernière fois où on a été avec l'équipe, on se disait, mais Seigneur, c'est bien beau qu'on vient là. On veut ramener côté habits, les gens ils ont des habits. C'est bien pour une première fois d'amener des habits, d'accord. Mais on est parti deux ou trois fois toujours ramener des habits. Et on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à ramener des habits. Ok. On veut ramener à manger, on n'est pas les seuls à ramener à manger. Ok. Et après, on se regardait avec les frères et chans et on se dit, Seigneur, on devient des touristes. C'est comme si on vient visiter Calais comme des vrais touristes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils prennent des photos. Ah ben tiens, ah ben, ah, il doit partir. Ah ben tiens, ah ben, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est être dans l'émotionnel et pas être dans l'action de l'esprit. Amen. Mes frères, quand on comprend que nous ne devons pas régner ce qui fait notre force, ne pas être dans les apparences, ne pas être dans le faux semblant, ne pas être dans le match vu, être dans ce que le Seigneur veut, dans le domaine dans lequel il veut qu'on travaille. Frères, quand Dieu donne une vision, il donne une provision. Alléluia. Quand même, là, il n'y a rien, mais il y a quelque chose avec Jésus. Pourquoi ? Parce qu'on marche dans l'esprit. Et en arrivant là-bas, ce week-end, le week-end dernier, on était là, on tourne, on joue au basket avec les gens, mais tu sens que tu n'as pas la paix. Tu joues au basket, c'est bien. On fait du foot, c'est bien. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Amen. Fortifier les faibles. Est-ce que c'est arrivé comme des super-héros en leur disant, tiens, tu as besoin des chaussures ? Tiens, les chaussures. Il manque de peau et que je tiens aussi à remettre un peu, redire frères et sœurs, quand vous nous faites des dons, merci Seigneur, vous nous faites des dons d'habits, des chaussures, évitez que ce soit des chaussures trouées, évitez que ce soit des vêtements troués, évitez que ce soit des vêtements où vous avez tellement mis, tellement lavé, délavé, qu'il n'y a plus de forme, et que vous nous donnez et qu'en plus donnez le sans-abri. Ce n'est pas bon. Si vous mettez en place un petit budget et que vous achetez des choses et que vous venez nous le donner, la voie de son voie, nous ne sommes pas une poubelle, s'il vous plaît. Amen. Parce que c'est... Frère, on est arrivé à Calais, on n'avait pas eu le temps de sortir des habits, de trier, parce qu'on a une personne qui nous a ramenés. Mais on arrive là-bas et on voit des habits troués, on voit des chaussures trouées, on voit des pares, des pares, des choses même que tu ne peux même pas porter. Frère, si on fait les choses avec le cœur du Seigneur, si on ne le fait pas, ce n'est pas forcé. Alléluia. Ce n'est pas forcé. Et je tiens encore à dire, s'il faut donner, de toute façon, par rapport aux habits, merci Seigneur, on n'en a plus besoin pour l'instant, parce qu'on s'est rendu compte, ce n'était pas les habits qu'ils cherchaient, frère. On s'est rendu compte d'un moment, là, on commence à devenir charnel. Et on ramène les chaussures, effectivement, ils ont besoin des chaussures, mais ce n'est pas ça que ce n'était pas ça que le Seigneur voulait. Premièrement, effectivement, un ventre qui a un point d'oreille, premièrement, effectivement, il faut assister, il faut donner comme on l'a fait la première fois, on est arrivé, il y a eu presque 500 personnes qui ont fait la queue. Et vous savez, c'est un camp des immigrants où il y a 4000 personnes. C'est vrai que la première fois, on peut le faire. La deuxième fois, oui. Mais la troisième fois, est-ce que le Seigneur avec la Samaritaine, il a commencé à le fatiguer, il a donné de l'eau, est-ce qu'il a dit seulement boisse et t'eau, boisse et t'eau, boisse et t'eau, c'est t'eau de la citade. Il a dit, oui, cette première fois, tu bois et t'eau, mais après, tu vas boire du nô et que tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Et c'est ça que le Seigneur évangile. Que les gens n'ont plus soif. Que au lieu de donner du pain, après, la personne a fabriqué son pain, à devenir un vrai boulanger. Alléluia. C'est ça l'évangile. Amen. Et là, frère, quand tu es fatigué, quand tu... Vous savez, c'est biblique, des fois, c'est comme l'apôtre Paul, il dit dans... Il y a des moments, il tâtonnait, il ne comprenait rien. Tu as la pensée du Seigneur, mais tu le vois flou au devant de toi. Tu dis, mais est-ce que au moment de Dieu, tu m'as appelé ? Est-ce que frère... Et les frères sont en train de te dire, oui, mais nous fiers, on fait quoi ? Vous me dites, on fait quoi moi-même ? Je suis le Seigneur, je fais quoi ? On se regarde maintenant. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Parce que nous essayons de ne pas renier ce qui fait la force dans Christ, annoncée et glorifiée dans toutes ses formes. On était fatigué, on était presque en train de vouloir partir. Et là, on rencontre un groupe de frères que l'on rencontre. Personnellement, je ne parle plus l'anglais. L'anglais, moi, ça fait un et demi. Parce que généralement, on perd un peu les notions. Vous voyez ? Et même s'il n'y a pas la langue frère, quand il y a l'escrit, il n'y a pas de limite. Alléluia. Et on rencontre des frères qui venaient de Londres, qui étaient pressés, qui devaient reprendre leur ferry, tout ça. Ils étaient aussi venus à Calais. Et aussi, le désir de leur cœur, c'était de prier, Seigneur, comment mettre en place une structure pour glorifier ton nom au niveau de la ville. Ils ne sont pas venus avec leur truc ministruit, je ne sais pas quoi, qui vient de Londres. Nous aussi, le truc ministruit qui vient de Lufiane ministruit, je ne sais pas, pour fatiguer les gens. Et, en plus, comme on dit, avec les Grecs, on est Grecs pour gagner les Grecs. Ce jour-là, on était vêtus, frères. Vous voyez ce que je veux dire ? Vêtus comme ceux qui étaient là sur le terrain. Mais parce que la personne avait, quand le Seigneur veut que tu fasses, tu dois accomplir son œuvre, frères et sœurs, c'est pour ça qu'il dit, ne pas être dans les apparences, ne pas être dans les faux-semblants, ne pas être dans les chaussés aux moines, vous voyez ce que tu dis, je ne touche pas mal à toutes tes choses, alléluia. Non ! Être frais avec son Dieu, c'est que tu fais l'œuvre efficace. Pourquoi ? Parce qu'on veut apporter la vie, alléluia. Parce que quand on est dans les faux-semblants, à un moment ou l'autre, on va mourir dans notre fil. Et si tu vas être l'héros, tu vas mourir tout seul. Parce que la tête de l'Église, c'est Jésus. Il n'y a pas d'héros. Il n'y a que des gens qui sont serviteurs inutiles qui doivent servir leur maître. Et là, on rencontre les frères avec un anglais fatigué, papa, papa, en même temps. Ouais ! Non ! Et là, le Seigneur a permis par sa grâce, c'était un groupe de missionnaires anglais, tout ça, raconte un peu. Effectivement, on a rencontré ces personnes qui avaient vraiment un désir qui brûlait en eux, justement, de pouvoir venir à Calais. Et comme l'un d'eux me le disait, ils sont venus à Calais sans trop savoir ce qu'ils allaient faire. Comme nous, un peu. Voilà. Vraiment, un peu perdus, mais ils avaient juste un désir et ils savaient qu'ils avaient dû avec eux. Amen ! Et c'est comme ça, je pense que c'était, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'était la deuxième fois qu'ils étaient revenus à Calais. Et donc, voilà, et entre-temps, eh bien, ils avaient déjà loué Dieu parce qu'il faut savoir qu'il y avait une tente qui avait été mise en place où il y a déjà, en fait, des chrétiens d'Érythrée qui sont dans le camp là. Donc, bien entendu, les chrétiens sont en minorité là-bas. Et ils avaient passé du temps à adorer le Seigneur et c'est à ce moment-là vraiment que Dieu a fait des choses extraordinaires là-bas. Simplement en adorant ? Simplement en adorant. En priant ? Là, on n'était pas dans une prédication de masse. C'était uniquement avec une guitare, avec des chants. Et les gens venaient. Et les gens venaient, des gens se sont convertis. Et pendant qu'on échangeait avec eux, justement, petite anecdote, pendant qu'on échangeait avec eux, savoir un petit peu d'où ils venaient, etc. C'est vraiment tout comme nous. Ils ne font pas partie d'une église, d'une assemblée. Mais en tout cas, c'est des chrétiens qui appartiennent à différentes assemblées qui sont réunis pour une cause. Et pendant qu'on parlait et qu'on partageait, il y a un monsieur, il me semble qu'il était iranien ou syrien, qui dit... Syrien, deux Syriens, oui. Il dit, excusez-moi, en fait, désolé, vous dérangez, on voudrait juste savoir c'est quand qu'on va prendre les eaux ? On veut se faire baptiser. Alléluia ! C'est quand qu'on peut le faire ? Et c'était extraordinaire. Sans forcer. Sans forcer. Sans mettre la pression. Qui veut qu'il y ait que j'ai vu ? Non, frère, ce n'est pas forcer. Alléluia ! Quand il y a Jésus, ça va tout seul. Simplement, il ne faut pas renier ce qui fait la force. C'est Christ. Quand Christ est glorifié, dans tout ça, dans tout pleinement glorifié, Dieu est élevé. Et on a vu ça, simplement, il demande le baptême et là, il commence à demander comment on va faire. Et ça, on tient déjà vous annoncé par le biais de l'émission, bientôt, on organise une nuit de prière à Calais. Alléluia ! Alléluia ! Non, il y a le feu qui arrive au nom de Dieu. Alléluia ! Dans les camps, il y a le feu. Non, que tu le veuilles ou pas, le Seigneur lui-même. Amen. Et il nous disait, pourquoi ? Parce qu'avant de travailler, avant de faire quoi que ce soit, que Christ revienne. Pourquoi ? Parce que vous savez que quand il y a des communautés qui vivent un peu dans cette chose-là, après, il y a le communautarisme qui s'installe, les Afghans, entre les Afghans, les Syriens, les Syriens, les Vitry, les Soudanais, les Soudanais, et si on ne fait pas attention parce qu'il y a l'alcool, parce qu'ils sont faibles, ils ont... La faiblesse, c'est quoi ? C'est une manque de carence sur un domaine ou quelconque. Ils sont faibles. Alors, ils ont besoin des forces. Ils ont besoin de quelque chose qui pourra amener la paix. Alléluia ! Et je me suis dit, Seigneur, c'était le beau moment. Alléluia ! Alors, c'est pour cela, en même temps, je fonctionne à paix. Toutes les personnes qui ont cette grâce d'aller chanter, qui sont là, des fois, mettre encore des chorales dans les assembleurs que c'est normalement les frères et sœurs, l'Église, ils ont chanté. Alors, au lieu de fatiguer les gens, rentrer encore dans le système, vous êtes invités à venir dans cette nuit de prière que nous mettrons en place en tout cas, courant novembre, à venir une nuit de prière, prier. C'est-à-dire, Seigneur, les faibles qui sont à Calais, ils sont venus faibles, mais ils ne repartiront pas faibles le nom de Jésus. Ils sont venus désemparés, mais ils repartiront avec l'Évangile au nom de Jésus. Et c'est les prémices, alléluia, et je le crois. Seigneur, si tu nous appelles à une vision, tu donneras aussi les provisions au nom de Jésus. Et je bénis Dieu du travail qu'il fait et de l'équipe aussi qui nous accompagne, que ce soit les documents, TV, les vies, tout ça, tous ensemble, par rapport à ce terrain-là, nous voulons voir le Seigneur glorifier. Et on voit, simplement, les choses se font. Et là, ce dimanche, on aura un culte avec eux et on sait que le Seigneur, voilà, et Dieu, malgré qu'il y avait le bas, en fait, pour dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de barrage. Il y a l'anglais, tu sors, il y a sa yamnote, il y a eu, il y a eu, ouais, c'est qu'il y a eu, Jesus comme une sonne, alléluia, c'est tout. C'est ça qui est la vérité. Et c'est là qu'on veut simplement faire comment fortifier les faibles. C'est avec Jésus Christ. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes rendu compte, frère, avoir, avoir des matériels, ça ne suffit pas. Amen. Parce que, la personne va toujours être dépendant. La personne va toujours vouloir venir vers toi. Et après, ça va devenir une sorte d'assistana. Or que le Seigneur, qu'on a vu la Samaritaine, il n'a pas commencé à dire à la Samaritaine, bah tu restes avec moi. Fais ce que je veux dire, quand on donne la vie aux gens, les gens se gèrent tout seuls au nom de Jésus. Amen. Quand on montre aux gens comment il faut faire et qu'il faut, comment, regardez, prenons 1 Corinthian 9. 1 Corinthian 9, 22. Oh, que Dieu nous aide. Fortifier les faibles. Il y a beaucoup de personnes qui sont affaiblies. Il y a beaucoup de personnes qui ont vu Jésus, qui, à cause des aléas de la vie, sont affaiblies. Comment faire pour les fortifier ? On va essayer de voir. Qu'est-ce qu'il dit l'apôtre Paul au Corinthian 9, verset 22. Il savait si tu peux lire ? Oui. Au Corinthian 9, verset 22. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver au moins quelques-uns. Je fais cela à cause de l'évangile afin que j'en sois fait aussi participant avec les autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour, 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 en fait, on va voir, pour finir, on va voir deux, deux choses, en tout cas, qui peuvent nous aider à fortifier les faibles. En tout cas, avec la petite expérience qu'on a eue encore au niveau de Calais, j'ai compris, premièrement, c'est de redonner la force à des personnes. Alléluia ! La force que donne l'évangile, la force quand il n'y a plus rien, où tu vois flou, mais quand Christ, non, rappelle-toi, frère, la première fois que tu t'es converti. Rappelle-toi le zèle que tu as eu que tu ne sais même pas, tu ne pouvais même pas te contrôler. Je vais te donner un petit témoignage parce qu'il faut toujours se rappeler d'où on vient pour aller quelque part. Alors, frère, on s'est converti, on est, on pouvait, on pouvait faire un faux semblant, tout ça, mais personne ne pouvait savoir le passé qu'on a pu vivre, c'est-à-dire qu'il avait pu ramener des douleurs, de l'amertume dans certains aspects et qu'il fallait simplement une personne. On pouvait avoir ça disant des copines comme on dit dans le monde, mais elle peut dire qu'elle peut mourir pour toi tout ce que tu veux, mais laisse tomber. Mais quand il y a une personne qui n'a même pas dit que je vais mourir pour toi, il est déjà partie lui-même. Mais quand tu le ressaisis, cette personne, mais tu as une figure, tu comprends même, c'est pur que du Red Bull, frère. C'est incontrôlable. Et c'est là qu'on a compris, quand on reçoit Christ, quand on présente Christ, quand la personne, non, on ne parle pas des adeptes, on ne parle pas des idolâtres, mais on parle des ceux qui reçoivent réellement Christ. Amen. Ils reçoivent la force du Christ. La force, la puissance de la croix, la puissance de la résurrection, la puissance qui peut transformer les gens, les gens qui ont pris les faibles, qui ont méprisées, mais quand Jésus te touche, il change ton nom. Amen. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, on leur donne des habits. Tu te rappelles, Mariam, on leur donne des habits, il nous dit, non, on ne veut pas des habits. On leur donne des crèmes de gel douche, il me dit, mais tu nous donnes des gels douche, nous fiales. Vous me donnez les gels douche, on n'a même pas ou cela, mais tu nous donnes des gels douche. Je dis, Seigneur, mais finalement, c'est quoi ? Oui, mais nous fiales, mais sois spirituel une minute. Ce qu'ils veulent, c'est l'évangile, alléluia. Ce n'est pas tes habits, premièrement. L'éternel va dire à Ézéchiel, Ézéchiel 34, on va voir, qu'est-ce qu'il va reprocher aux bergers d'Israël à un moment ? On doit redonner la force aux faibles. Comme on dit, l'apôtre, il me dit aux Corinthiens, je me suis mis faible pour donner la force à ceux qui étaient faibles. Je me suis mis à leur niveau, je me suis rabaissé pour qu'ils soient revitaillés. En fait, c'est comme si tu donnes la force que le Seigneur, la vigueur que Dieu te donne, tu le donnes. Amen. Et frère, il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Je pense qu'avec Jean 3, tu peux faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Amen. Et tu peux prendre, on va prendre Ézéchiel 34, verset 4, si quelqu'un veut lire. Ézéchiel 34, verset 4. Vous n'avez point fortifié les brebis languissantes. C'est qu'ils étaient affaiblis, oui. Vous n'avez point donné de remède à celles qui étaient malades. Vous n'avez point bandé la plaie de celles qui avaient la jambe rompue. Vous n'avez point ramené celles qui étaient chassées et vous n'avez point cherché celles qui étaient perdues. Mais vous les avez maîtrisées avec dureté et rigueur. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient pas de pasteurs et elles se sont exposées à toutes les bêtes des champs pour en être dévorées étant dispersées. Vous n'avez pas fortifié les faibles. Ézéchiel parle effectivement de... Comment on appelle ça ? Il prophétise effectivement sur ceux qui se disent les pasteurs. Amen. À part dans Éphésiens là-bas, là on voit encore ce ministère. C'est-à-dire que les gens qui devaient normalement donner la force, accompagner les gens, redonner, redynamiser ceux qui étaient perdus. Ils ne l'ont pas fait. Et Dieu leur répond. On peut prendre verset 16. Il dit quoi ? Verset 16. Je chercherai celle qui était perdue et je ramènerai celle qui était chassée. Je banderai la plaie de celle qui a la jambe rompue et je fortifierai celle qui est malade. Voilà. Mais je détruirai la grâce et la force et je les pèterai avec justice. Pourquoi ? Parce que celui qui était fort n'a pas fait son travail. Celui qui devait avoir la responsabilité de redonner la force à ceux qui étaient perdus n'a pas fait son travail. Il est rentré dans le piège de Timothée 3. Le moi. Le moi. L'égo-centre veut dire que reposer sur sa personne. Or qu'il y en a qui étaient dans le besoin autour de lui et ils ne l'ont pas fait. Et nous vivons ces temps. Tu as la grâce. Quelle est la grâce que le Seigneur t'a donnée ? C'est dans le social. Je ne te dis pas de simplement venir chez nous. Nous n'avons pas le monopole de l'amour de Christ. Et là encore merci Seigneur on l'a encore vu à Calais. Là on se disait Seigneur mais nous sommes seuls maintenant. Tu n'es pas seul comme Elie. Elie je me suis réservé à rester. Alléluia. Simplement reste dans la crainte. Sois fidèle avec Dieu. Dieu attira les personnes qui ont la même vision. Il y a un temps où il va disperser mais les gens qui ont la même vision il va les attirer. Et quand vous allez vous rencontrer ça va être sans forcer. Ça ne veut pas comment ça ? Non 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 on va ressentir quelque chose. En gros cette chose là c'est l'esprit de Dieu. Et il dit redonner la première chose que le Seigneur nous demande pour fortifier les fêtes c'est leur redonner la force. Leur redonner la vigueur. C'est lui qui était abattu. C'est lui qui avait posé même des actes par rapport au Seigneur et que pour arriver jusqu'à peut-être à Calais il avait posé des actes pourtant il était chrétien mais il est rentré dans le compromis. Alors Dieu à un moment ou l'autre il se retrouve comme dans le comment on appelle ça le ventre Jonas dans le ventre dans le ventre du palais. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Redonne le courage. Refait le revenir dans la route qu'il avait oubliée. C'est vrai qu'on peut aider financièrement. C'est vrai qu'on peut aider matériellement mais c'est surtout mieux de redonner la force avec la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. La puissance de la résurrection. C'est pour ça que Ézéchiel à un moment ou l'autre je pense que c'est Ézéchiel 37 le Seigneur qu'on va lui dire bon maintenant tu as vu toutes ces choses tu as vu les gens qui sont blessés tu as vu qu'il n'y a plus rien maintenant qu'est-ce que toi tu dis fils de l'homme ? Oh c'est là que j'aime. C'est là que tu dois rentrer en action. C'est que si tu n'as pas renier ce qui fait la force donc Christ si tu n'as pas renier le commandement de Christ si tu n'as pas renier l'appel que le Seigneur t'a donné il va dire qu'est-ce qui se passe fils de l'homme ? Ben oui je vois des ossements je vois des gens à Calais qui dorment par terre je vois des gens qui n'ont pas de papier Seigneur je vois je vois ok c'est bien de voir maintenant rentre en toi-même Amen oublie pas qui tu es oublie pas que j'étais établi oublie pas que si tu te laisses encore en vie c'est pour un but sinon je t'aurais pris tu serais parti auprès de moi si je te laisse encore sur la terre des hommes c'est pour accomplir mon oeuvre et si tu es appelé dans le domaine du social c'est pour redonner la force à ceux qui sont faibles qu'est-ce que tu fais mon fils ? Ouais ben Seigneur tu sais je suis marié j'ai trois enfants Seigneur tu sais en plus mes enfants là ils sont vraiment compliqués il y a toujours des raisons on va dire Seigneur ben voilà malheureusement tu m'as donné trois enfants c'est pour ça que je ne te sers plus mais non frère l'arroseur sera arrosé qui arroses-tu ? pour qui on ne dit pas de te mettre dans l'activisme ils m'ont dit Seigneur tu m'équipes ok ma commune avec toi tu as fait que tu connais parce qu'il y en a qui vont dire oui mais au lieu d'aller à Calais il y en a aussi à côté de nous chacun a sa mission que le Seigneur veut donner alléluia c'est pour ça que tout à l'heure on a lu on a dit l'apôtre Pierre le Seigneur l'a dit d'aller aider les gentils les hébreux mais Paul on ne l'a pas dit d'aller chez les hébreux Paul on l'a dit toi va chez les gentils chacun a sa mission alléluia si le Seigneur nous appelle dans le social c'est pour ça que nous parlons de ce domaine et redonner la force à ce qui est fortifier le faible redonner la force à ce qui est perdu redonner la force à ce qui est désemparé redonner la force à ce qui ne croit plus et comment leur redonner la force c'est les derniers points qu'on va essayer de voir avant de voir notre émission de voir la vidéo c'est comme je disais c'est pas tant que leur donner des choses mais leur aider à être participant au développement de leur propre vie Amen Alléluia Amen pas être dans la sustana c'est cela que hier qu'on a fait l'aider qu'on avait des banques alimentaires on était trop dans la sustana quelqu'un qui vient il peut faire semblant de pleurer tu donnes des fois on est tellement plus gentil que Jésus on a plus de discernement alors en fait quelqu'un qui vient il pleure tu donnes alors le Seigneur nous fait comprendre la sustana c'est pas de Dieu Amen quand on dit la sustana c'est dire il y a l'urgence ok mais la sustana c'est pas de Jésus Jésus il n'a pas été dans nos relations d'aide avec les gens Jésus quand il te rencontre ta vie change Alléluia Amen Jésus contre quelqu'un je n'ai pas dit tu vas devenir très riche tu t'es des pauvres Jésus quand il te rencontre tu as la paix du coeur même quand tu mors tu es dans un sourire tous les dents dehors parce que tu sais que Jésus Alléluia Amen alors on doit aider les gens à être participants Amen c'est pour cela par la grâce de Dieu nous avons mis en place aujourd'hui des épiceries solidaires non pas dans le sens que les gens frères qui viennent simplement prendre à manger ils prennent à manger ok gratuitement ok mais on va l'aider au frère tu as 6 mois avec nous dans les 6 mois on va t'aider à trouver du travail et si tu ne fais pas d'effort d'écrire un CV si tu ne fais pas d'effort d'aller dans des rendez-vous tu es sort du dispositif de suivi Amen mais tu sais comment Dieu fait les choses ben là j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux tous ceux qui cherchent du travail je vous donne rendez-vous ce week-end en tout cas à Courcouronne nous mettrons en place un dispositif avec un grand patron free pour les appels d'offres voilà un coaching sur les offres c'est-à-dire que Dieu veut qu'on sorte de la sustanat au nom de Jésus Alléluia et comme il veut qu'on sorte de la sustanat Seigneur c'est vrai tu dis qu'on sorte de la sustanat c'est bien beau mais non je fais comment j'ai pas du travail ben viens si tu es sérieux si tu es si tu veux tu peux au nom de Jésus Amen et c'est pour cela que ce week-end le 17 on met en place un dispositif pour réécrire il y aura la la comment on appelle ça la chef de de service de free qui va venir pour vous redonner pour aider les gens à écrire des CV et voilà on vous donne rendez-vous sur le grenier solidaire ce 5 ce 5 ce 8-7 ce samedi bon voilà on va essayer de refaire un travail parce que on veut sortir de la sustanat c'est pas de Dieu pourquoi ? parce qu'après les gens ils dépendent de nous et quand ils vont dépendre de toi ben malheureusement si tu as des esprits tournés tu peux en abuser d'eux or qu'ils doivent dépendre de Christ alléluia c'est Christ qui est mort pour eux c'est pas le fiel encore moins le pain quotidien c'est ça qu'on s'est dit frères et sœurs on va mettre en place des épiceries solidaires et Dieu a permis alors il a donné la vision des épiceries maintenant il donne aussi la vision des entrepreneurs qui viennent recruter des gens chez nous alléluia et il en faut il en faut pourquoi ? parce que Dieu veut qu'on soit tous participants alléluia c'est une grosse erreur que les gens dépendent de nous et pourquoi ? parce que des fois aussi comme on a dit on vient on dit avec nos grosses bottes voilà on arrive la boîte est sans voix on arrive sur le terrain de Calais ben allez on a des shampoings pour vous on a des gels douches pour vous on a des chaussures pour vous on a des manteaux pour vous on a des trucs pour les enfants on a tout mais Loufiane est-ce qu'il t'en dit qu'il avait besoin de ça ? en fait on veut gérer la vie des gens alors comment veux-tu que la personne se développe ? comment veux-tu que la personne retrouve sa dignité ? comment veux-tu que la personne retrouve son identité ? et en plus ce n'est pas biblique oui Loufiane c'est écrit où ? c'est écrit où ? prenons la parole deux rois on va finir par là être participant c'est-à-dire quand tu fortifies les faibles c'est pas pour que la personne dépende de toi et que tu commences aussi à l'abuser commence à nous rappeler toujours tu sais que c'est grâce à moi non et n'oublie pas que c'est moi le fial qui a fait que tu es devenu comme ça alors fais attention on commence à devenir un homme tu te auto-gouritise c'est-à-dire toi-même tu deviens un gourou parce que tu veux que les gens deviennent des grosses astuces dépendent de toi comme si tu étais mort à la croix pour eux c'est pour ça que quand tu fais l'oeuvre du social l'apôtre Jacques est clair il dit faites attention aux souillures du monde c'est bien d'aider la veuve et l'orphelin mais il faut faire attention aux souillures du monde on peut vite vouloir que les gens dépendent de nous en gros si tu n'es pas là si je ne suis pas là tu ne peux pas respirer camarades c'est vrai c'est pour ça que des fois même l'on a compris on va éteindre mon portable même si tu es fatigué même si tu oh laisse bon bref deux rois que Dieu nous aide deux rois quatre on va lire il faut voir que un homme de Dieu regardez deux rois on va durer deux passages et puis on va finir par là si quelqu'un veut lire deux rois quatre à partir du verset quatre verset un même une femme d'un des fils des prophètes pria à Élisée en disant ton serviteur mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craignait Yahoui or son créancier est venu pour prendre mes deux enfants elle avait des problèmes déjà on se rend compte qu'elle avait des problèmes afin qu'ils soient ses esclaves Élisée lui répondit que puis-je faire pour toi bonne question déjà dis-moi ce que tu as à la maison et elle dit ta servante n'a rien dans toute la maison qu'un vase d'huile oh attends on va aller tous non maria marie voilà quand on parle il y a une personne qui l'a enlevé une veuve son mari craignait Dieu ça veut dire que si Élisée était comme nous un peu aujourd'hui le Seigneur nous aide un petit à petit en comprenant c'est-à-dire que ton mari craignait Dieu tout de suite donne l'argent on a hébergé les gens chez des personnes même chez nous la personne a tellement abusé alors que Dieu n'était pas dans ce projet qu'on a voulu tellement aider les gens aller même contrôler leur vie sans se rendre compte malheureusement on est tombé dans le piège quand Dieu nous dit de fortifier les faibles c'est d'aider mettre les faibles devant ces réalités et de nous dire comment l'aider à reprendre le dessus Amen Élisée s'est assis avec cette femme oui la femme elle a de l'étude c'est de l'énéance oui je pleure il y a ça il y a ça Élisée attends il faut être sentiment Élisée attends un peu comme à la Marie avec Lazare comme si Jésus Jésus non notre Jésus n'est pas sentiment c'est pour ça que j'aime mon Seigneur et il dit ouais parle parle ok mais qu'est-ce que tu as qu'est-ce que tu veux que je fasse d'abord il faut écouter les gens pour fortifier les faibles il faut d'abord les écouter on n'a pas dit tout à l'heure donner des solutions tout de suite ah tu es dans le besoin tiens prends ça non écoute et maintenant quand Élisée il écoute ça continue maintenant il dit ok c'est bien que j'ai t'écouté c'est vrai que tu es dans le problème c'est vrai que ton mari est mort c'est vrai que tu es une veuve et en même temps tes enfants sont devenus esclaves une double faiblesse ça veut dire elle a été désemparée maintenant Élisée va lui dire une chose qu'est-ce que tu as chez toi frère prends les potentialités des personnes même si c'est rien la femme va dire j'ai rien elle a quelque chose elle m'a dit qu'elle n'a rien il y a des gens qui pleurent là quand tu vas les écouter ils ont des choses mais tellement tu veux prendre la place de Jésus toi-même tu veux commencer à gérer leur vie non écoute la femme va dire j'ai quelque chose de petit mais le petit avec Jésus on peut quand même faire quelque chose alléluia parce que quand nous sommes petits c'est là qu'il se glorifie et là Élisée on va continuer alors il lui dit va demande des vases dans la rue à tous tes voisins c'est que j'aime Élisée va pas la cistana va donner toujours l'argent il y en a qui disent vous n'avez pas l'amour vous voulez trop contrôler non on ne veut pas contrôler on veut que la personne préalise son état on ne veut pas que les gens restent avec l'épicerie éternelle on dit aux gens tu ne veux pas écrire de CV tu ne viens pas dans les ateliers tu ne restes plus comme soutien parce que premièrement c'est spirituel et deuxièmement à un moment ou l'autre non on n'est pas on a un travail à faire derrière on veut que tu dépends de Christ et les gens va que la personne se reveille déjà en entretien que la personne aille trouver lui-même déjà écrit déjà un CV l'autre fois il y a une personne que j'essaie de dépanner par rapport au travail la personne parce que tu l'as dépanné déjà c'est ça et ça m'a encore fait réfléchir et c'est pour ça que j'en parle encore aujourd'hui tu n'as jamais rendu compte Xavier que plus tu aides quelqu'un plus la personne en fait se laisse aller oui oui est-ce que tu fais ah mais il y a Xavier qui est là mais il ne sait pas tu fais ça pour lui alors là quand tu es fortifié le faible ben tu dois savoir qu'il doit être participant aussi au nom de Jésus Amen il doit aussi mettre sa part et ça coule douce et comme c'est Xavier il dit bon c'est Xavier qui m'a trouvé du travail bon alors c'est à dire la personne va me prendre alors quand la personne va me prendre bon je ne veux pas arriver à 10h alors que le travail c'est à 9h non mais bon le Seigneur va me comprendre non camarade si Jésus ne revient pas on est là s'il ne revient pas mais s'il ne revient pas on est là nous travaillons dans l'optique toujours qu'il revient demain mais s'il ne revient pas qu'où tu en es tu vois ce que je veux dire alors aider les gens c'est bien mais que les personnes soient participants eux-mêmes qu'en fait qu'il y ait un vrai développement derrière et que la personne ne se retrouve sa dignité et regardez qu'est-ce qui va se passer elle va partir elle va prendre des vases on peut continuer on va demander des vases dans la rue à tous tes voisins des vases vides et ne demandent pas un petit nombre c'est à dire qu'elle a bossé elle n'est pas seulement partie prendre un vase et puis c'est bon c'est à dire si on voit là c'est à dire si elle n'allait pas elle n'est pas avoir le résultat on ne va pas participer de leur propre vie frère tu auras beau les aider tu auras beau les fortifier mais à un moment ou l'autre tu vas retomber parce que quand tu ne seras plus là ils vont être KO c'est ça aider les gens c'est bien fortifier les fièvres c'est bien mais nous devons aider les personnes à être participants avec nous dans le travail que nous mettons en place alléluia pour que la personne elle-même elle voit le résultat et regardez qu'est-ce qui va se passer elle va faire de ne pas donner des conseils charlènes non plus être conduit par l'esprit on le croit qu'il y a été conduit par l'esprit pour soutenir les personnes c'est pour ça que même dans les élections des diacos frères la bible va me faire comprendre que les apôtres vont dire choisissez les hommes spirituels parmi vous qui vont gérer l'oeuvre sociale des hommes remplis remplis de l'esprit ils ont commencé déjà qu'ils ont fini évangélistes et d'autres je ne sais pas où ils ont fini et même ce qui est beau parmi ces diacos et les enfants même leur progéliture leurs enfants prophétiens oh non servir Dieu c'est comme ça alléluia c'est à dire que aider les gens c'est bien mais il faut qu'aussi nous même qui travaillons dans ce domaine nous soyons spirituels être à l'écoute du Seigneur comment donner des directives non pas charnellement mais conduit par Dieu qui peut des fois paraître dur pour la personne que tu donnes mais parce que tu es conduit par Dieu demain la personne va dire oui 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 c'était Dieu qui était derrière alléluia et regardez continue puis rentre et ferme la porte sur toi et sur tes enfants et verse dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins alors elle le quitta ayant fermé la porte sur elle et ses enfants est-ce que est-ce que non j'aime trop ces passages est-ce que l'idée était là en train de toujours regarder sa vie l'appelait chaque minute tu fais quoi oh ma soeur tu sais que c'est grâce à moi oh non mais tu fais quoi bon petit à petit non et l'idée le quitta à un moment ou l'autre il faut fouillir les gens alléluia alors laissez face à leur responsabilité alléluia c'est important pour être la personne dans le développement c'est pour ça que les aigles quand ils ont des bébés frères ils leur mettent dans le dos et ils les lâchent à la nature gère-toi tout seul et quand ils voient que le fond il badine bam il revient derrière pour le récupérer et après quand le fond il le relâche encore et c'est ça l'oeuvre de l'esprit alléluia laissez les gens prendre la responsabilité toi qui travaille dans le social toi qui veux fortifier les gens c'est bien mais s'il te plaît que les personnes ne se bloquent pas tu les aides tu leur donnes les billes et tu t'éloignes tu les laisses avec Jésus et quand il s'éloigner est-ce que la femme était perdue ? parce que la femme aussi elle était spirituelle parce que si tu aides les gens et que tu ne les aides pas d'abord à être dans le domaine spirituel mais ils vont être charnels ils ne vont pas comprendre aussi le travail que tu veux faire avec eux ils vont croire que c'est un amusement alors que tu veux les emmener quelque part à recevoir Christ et à compter sur Christ pourquoi ? parce que si Elivée était là alors la femme elle a l'air c'est grâce à Elivée c'est pour ça que les gens ne peuvent pas rester éternelle âme dans nos épiceries on le refuse au nom de Jésus un temps ou l'autre on est là mais après on disparaît que Dieu nous aide en vrai on continue lorsqu'elle lui remplit les vases elle dit à son fils présente moi encore un vase mais il répondit il n'y a plus de vase c'est à dire elle avait même pris le coup du service alléluia elle qui était perdue elle qui n'en pouvait plus mais quand elle a suivi l'extrusion du Seigneur quand c'est lui qui l'a aidé aussi c'est spirituel elle n'était pas dans le coulisse après elle commençait à la drailler elle commençait à faire des choses bizarres elle était dans l'esprit elle s'est dit non cette femme elle a vraiment besoin d'aide parce qu'il y en a des fois après ça devient des deuxièmes bureaux ça devient des femmes du ministère des trucs bizarres alors qu'à la base c'était pour les aider la soeur que tu aidais maintenant tu commences à fermer les oreilles les yeux comme ça tu vois ce que je veux dire ça c'est pas fortifier les faibles ça c'est abuser des faibles ne pas confondre les choses on continue et l'huile s'arrêta elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit va vends l'huile et paye ta dette et vous vivrez toi et tes fils de ce qui restera et on a vu les résultats frères c'est à dire que quand on veut aider frères tu diras aux frères de Gabon nous tous qui travaillons dans ce domaine hier on a fait des erreurs par la grâce du Seigneur nous grandissons mais on a compris un moment ou l'autre il faut que les gens soient participants à leur propre développement pour que quand nous nous partons que les gens ne soient pas perdus alléluia que les gens ne soient pas perdus que ils ne soient pas dépendants que commence à t'improviser Jésus là-bas parce qu'à force que si t'es pas là si t'es pas là frère je me sens mal mais tu te sens mal en quoi est-ce que c'est nous qui faisons ou c'est Jésus qui fait vous voyez ce que je veux dire c'est pour cela que ça va aider les gens le vrai développement c'est quand les gens sont participants eux-mêmes dans l'oeuvre du social que nous sommes en train de mettre en place avec eux c'est pour cela que nous disons non à la sustana oui à l'onction de Dieu et qu'avec le Seigneur il n'y a pas de relation d'aide il n'y a pas de psychologie oui assis-toi là tu as mangé quoi non il n'y a pas ça avec Jésus quelqu'un peut venir à l'épicerie parce qu'il a besoin du Seigneur et Dieu va rester on a des témoignages on a des témoignages on en a encore et je crois qu'on en aura encore beaucoup au nom de Jésus et de voir que les gens qui étaient là un syrien il va dire non mais j'ai besoin de baptême en fait on est en train de vivre les âges des apôtres ou c'est seulement une prédication des âmes sont touchées ou que c'est le contraire aujourd'hui c'est 5000 prédications une seule conversion que Dieu nous aide c'est parce qu'il n'y a plus l'esprit et il y a un homme qui disait je ne sais pas si vous connaissez le parabole des singes des singes qui voulaient sauver le monde il y avait un déluge dans un pays en Tanzanie et comme dans ce déluge il y avait des singes ils étaient là-haut et les singes en étant là-haut l'autre là ils ont dit ah ils étaient deux ah mon ami il faut qu'on aide les animaux qui sont en train de couler alors ils sont en train d'aider ils les sortent tous de l'eau ils sortent comment on appelle ça les oiseaux tous ces jeux ah ressortez 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 mais là ils arrivent les poissons ils vont aussi sortir le poisson de l'eau ils sortent le poisson de l'eau ils le mettent sur la terre ils disent ah on a aidé les poissons mais frère attendez ils ont aidé le poisson ils ont tué le poisson est-ce qu'on aide tellement ils ont voulu aider ils sont tombés dans les travers le poisson son domaine c'est l'eau pourquoi tu veux le sortir de l'eau c'est pour ça nous sommes contre des adoptions en tout cas au niveau du pain quotidien parce que sortir l'enfant de son environnement c'est pas trop bien non plus laissons-le grandir dans son environnement et être un citoyen à part entière qui va aussi aider au développement de l'autre de là où il est au nom de Jésus Amen et autant marquer de Dieu il refiera le travail et il aidera aussi les autres c'est ça que le travail que le Seigneur nous demande c'est ça fortifier les faibles c'est-à-dire apporter un vrai soutien que les personnes soient participantes après demain pour le développement de leur société le développement de leur pays le développement c'est pour cela que même de son propre retrouver sa dignité quelqu'un qui est toujours assisté mais c'est quelqu'un qui permet sa dignité il perd son identité mais où est Christ dans tout ça où est Christ dans tout ça alors que l'onction que le Seigneur nous donne c'est pour transformer les vies l'onction que le Seigneur nous donne c'est pour que là où il y avait la mort il retrouve la vie celui qui était faible qui était abattu mais quand Christ se présente dans sa vie dans sa chambre tout seul frère il fait des dégâts pour le royaume c'est un vrai témoignage pour Christ sa vie est un témoignage alors frère et soeur le petit conseil qu'on voulait vous donner ce soir on veut aider les gens c'est vrai mais deux choses qu'on doit retenir ce soir premièrement c'est de leur redonner la force par rapport à l'évangile un ventre qui a faim n'apprendre l'oreille c'est vrai on donne ce qu'on a donné mais n'oublions pas comme elle disait tout à l'heure ma soeur le fond est la forme la forme c'est tout ce qu'on peut donner à manger mais le fond c'est Christ quand Christ s'est installé la personne en a retrouvé la force maintenant cette force là qu'elle a retrouvée c'est pour lui d'abord c'est pas pourquoi tu en abuses en faisant ta propre vie derrière qu'il se devienne ton esclame pour lui même déjà et maintenant quand il retrouve ça il devient participant tu fuis comme il disait il a fui alléluia comme comment on appelle ça Étienne quand il a aidé celui qui était faible le nuque éthiopien il a fouillé faut apprendre à fouillir frère pour ne pas que les gens dépendent de toi parce que tu n'es pas de Saint-Esprit si tu avais oublié c'est un simple rappel que Dieu nous aide frère que Dieu nous aide frère c'est pour cela que nous prions vraiment le Seigneur c'est que on n'a pas la grâce de Dieu après trois passages à Calais on avait compris qu'en fait c'était l'évangile qu'ils avaient besoin et pendant que nous on avait ces soucis là frère c'est ce qui est bien c'est ça qu'on dit qu'on n'est pas seul Dieu aussi avait mis cette pensée à d'autres frères qu'ils ne parlaient même pas le même langage parce qu'ils parlaient le même langage on se regardait comme ça on se regarde comme ça je me rappelle on s'est approché j'ai dit ça va oui aujourd'hui il faut que l'anglais il sort au nom de Jésus et l'anglais est sorti et là on a compris qu'il est terrible il va nous dire qu'il est pasteur et c'est pour cela que nous invitons en tout cas on prie Dieu on est en train de le mettre en place une nuit de prière là-bas sur place à Calais dans un chapiteau et on prie Dieu et on le croit encore ce dimanche que le Seigneur nous accompagne par sa grâce une mission à Calais et je sais une chose l'évangile quand il arrive quelque part là-haut et les témoignages qu'il nous disait le frère, le pasteur qui est là-bas sur le terrain il disait que il y avait des bagarres les communautés commençaient à se battre mais aujourd'hui c'est comme si il y a quelque chose qui arrive la paix du coeur frère et merci Seigneur de nous aider à être participants de ton oeuvre c'est tout ce que je voulais participer je voulais vous partager en tout cas ce soir fortifier les faibles n'est pas oublié d'accord premièrement c'est le soutien matériel dans tous les domaines tout ça par rapport à ton intelligence même si tu n'es pas peut-être sur le terrain mais Dieu te donne tu te donnes l'intelligence il y a nos sites internet la France quotidienne ça fait un an c'est en train de dormir ça n'a pas été refait tout ça si tu as l'intelligence de refaire un site je te lance un appel pourquoi ? parce que par rapport à ce site si tu le remets à jour les frères et les sœurs qui ont envie de soutenir ils pourront soutenir et cet argent là ça va aider pour que la vision avance on est un corps et dans ce corps là chacun est utile au nom de Jésus peut-être tu n'iras pas en mission mais tu contribueras pour que la mission puisse se faire peut-être tu ne te déplaceras pas à Calais mais tu pourras contribuer pour que le roi du Seigneur avance et de voir des Syriens touchés frères je ne peux que glorifier le nom du Seigneur c'est pour cela nous voulons vraiment dire simplement merci au Seigneur et vous vous encouragez vous qui voulez travailler dans ce domaine pour fortifier les faibles frères et sœurs d'abord il faut le Seigneur et d'abord aller sur le terrain être à l'écoute écouter les besoins et après et dites ne pas que les gens vivent selon vous vous vivez selon les personnes qui sont sur le terrain et je crois par la grâce du Seigneur le travail se fera encore au nom puissant de Jésus-Christ c'est pour cela je vous laisse en tout cas entre les mains de la vidéo par rapport à Calais bon courage merci Seigneur pour sa grâce en tout cas tous ceux qui cherchent du travail on vous donne rendez-vous en tout cas ce week-end à Courcouronne pour sortir de l'assistanat nous faisons ce que nous disons et nous voulons effectivement que le Seigneur par sa grâce puisse continuer à nous aider par rapport aux promesses qu'il nous a fait au niveau de l'œuvre on glorifie le Seigneur par rapport à l'œuvre qu'il fait au niveau du Canada les frères et les sœurs qui ont vraiment l'engouement Jérémie tous ces frères qui travaillent pour que l'œuvre du Seigneur avance on bénit le Seigneur pour les frères et sœurs qui travaillent au niveau d'ici les frères et sœurs au niveau du pain quotidien la voie des sans-voix la réserve de Sarcelles voilà vous êtes tellement nombreux à New York tous ces frères et sœurs vous travaillez je sais une chose le rémunérateur de juste n'oubliera jamais les œuvres que nous posons pour que ce royaume avance et non pas pour se faire un nom que Dieu nous aide en tout cas merci frère de ton visite parmi nous ça nous a vraiment encouragé et merci Xavier et Barryama par rapport au travail que vous faites au niveau de la voie des sans-voix continuons dans la prière dans l'humilité dans la crainte du Seigneur celui qui nous a appelé est juste et fidèle son nom c'est J-E-S-U-S que Dieu nous aide à notre prochaine émission être une voie pour les sans-voix au revoir merci